Du coup, moi, s'il y a un truc que je trouve important dans le rôle d'ambassadeur, c'est vraiment le fait qu'on soit plus jeune et du coup j'ai l'impression d'être plus accessible. Ça permet d'avoir un contact plus facile et plus réel parce que nous on est encore en train de vivre l'expérience universitaire. Souvent quand on est seul avec un étudiant ou qui nous pose des questions, moi j'essaye d'expliquer mon expérience, de bien lui dire que c'est ce que moi je vis, tout le monde ne vit pas la même chose, de lui expliquer dans quelle étude je suis, dans quel contexte je suis, si je suis en cote, etc. Du coup, en fonction, j'explique ma situation et j'essaye de répondre à ces questions de manière générale. On va un peu chercher le contact avec eux, on leur demande s'ils ont des questions, comment on peut les aider, s'ils ont des questions sur la vie étudiante plus que sur les cours, etc. Et c'est comme ça, puisqu'on va vers eux, vu qu'ils sont parfois un peu timides, c'est parfois aussi à nous d'aller les chercher pour leur donner des infos. En dehors des soirées où on va dans les écoles, il y a des choses qui se passent sur le campus de l'UCLouvin, donc les visites de campus, les journées portes ouvertes, les journées d'information. Et là, ça permet vraiment de venir voir les lieux, de mieux se renseigner, pas sur les études concrètes et les cours, mais plus sur les infrastructures, sur qu'est-ce qu'on met en place, visiter un peu Louvain-la-Neuve quand on vient de loin, etc. C'est vraiment super chouette pour découvrir vraiment la vie à Louvain-la-Neuve, mais il y a aussi à Mons et dans tous les autres sites. Comment les aider, les renseigner et permettre qu'ils aient moins de stress, moins de crainte en arrivant ici. La première chose, c'est vraiment parler avec le jeune qui va rentrer à l'université et pas avec ses parents, parce que parfois on a tendance à, parce que les parents viennent vers nous et posent plein de questions, mais ce qui est important, c'est vraiment d'aller vers le jeune et lui demander ce que lui envie, ce que lui a besoin, etc. Le plus facile je pense que c'est les réseaux sociaux, parce que du coup tous les jeunes maintenant ont Instagram, moins Facebook, mais tik tok...